Alors comment ça se passe ? Pas trop difficile ? Il fait chaud en plus ? Courage, il reste pas grand chose pour la rupture du jeûne. Il est nécessaire parfois de rappeler des évidences. Et je vais profiter de l'audience que l'on veut bien m'accorder pour vous transmettre un message. Et je compte sur vous si vous partagez ma réflexion pour diffuser ce message, pour partager cette vidéo. A tout de suite. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire comment justifier ceci ? Il parcourt les centres-villes sur une roue. Cet après-midi encore dans les rues de Lille, ces jeunes motards provoquent la colère des riverains. Sur les réseaux sociaux, ces adeptes du rodeo urbain, ou en anglais wheeling, publient volontiers leurs exploits. Avec parfois pour conséquence, des accrochages violents et des commerces dégradés. Je vais préciser tout de suite qui parle. C'est d'abord l'être humain très mécontent de voir un autre humain agir ainsi. C'est ensuite le citoyen très mécontent de voir un autre français se comporter de la sorte. C'est enfin l'imam très mécontent qu'un musulman puisse participer à cette folie. Car oui, parmi ces jeunes, parmi ces français, il y a des musulmans. Et j'espère qu'une partie d'entre eux écoutera le message d'un imam. Je parlais d'évidence en introduction. Oui, faut-il rappeler qu'un humain, qu'un citoyen, qu'un musulman digne de ce nom ne se comporte pas ainsi. Au-delà de la gêne occasionnée pour le voisinage, il faut prendre conscience que c'est extrêmement dangereux. Vous risquez votre vie, vous risquez celle des autres. L'année dernière, je vous parlais d'un jeune qui avait perdu la vie à Roubaix, dans la ville dans laquelle je suis imam. Alors il ne s'agissait pas d'un rodéo, il s'agissait d'un quad lancé à vive allure. Regardez. Vous avez peut-être lu cela dans le journal, la Voix du Nord ou Nord est clair. Rue Rollin, à 5 minutes d'ici, à Roubaix. Vendredi dernier, juste après Salat el Jumu'a, aux alentours de 16h. Deux jeunes sur un quad. Deux jeunes sur un quad qui vont à vive allure, qui vont très vite. Et qui vont rencontrer malheureusement une voiture. Et l'un des jeunes va essayer d'éviter la voiture, et il va taper le terre-plein, vol plané, et l'un des jeunes va mourir. Rahmatullahi alay. Vous savez quel âge il avait ? 16 ans. Vous entendez ? 16 ans. Faites attention à vous les jeunes. Si tu veux impressionner ton prochain, ce n'est pas ainsi. Impressionne-les par tes efforts, par ton travail, par tes études. Et je te parle ainsi, cher jeune, parce que je te veux du bien. Et je ne suis pas utopiste. Je suis certain que ce message trouvera une place dans le cœur de certains. Que le Créateur nous accorde conscience et sagesse. Assalamu alaikum, 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 alaikum.